Et salut à vous les mortes flammes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore une fois, non pas pour une histoire courte, mais pour une théorie à propos du prochain DLC, les cendres d'Ariandel. Depuis la sortie du trailer, beaucoup de personnes de la communauté et de youtubeurs ont réagi par rapport à ce trailer et l'ont analysé de fond en con. On se retrouve donc avec toute une pelletée de théories, on se demande si on va retrouver le monde Pandaremis, peut-être qu'on va voir Velka ou alors est-ce que Gwenevere va enfin se montrer ? Peut-être un rapport avec Aldia aussi et ce loup est-il Sif et va-t-on réentendre parler d'Artorias ? Telles sont les questions que l'on se pose. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de tout cela mais énoncer une théorie qui me tend dans la tête depuis quelques jours. Je me disais jusqu'alors que mon esprit divaguait beaucoup trop mais au final je ne pense pas être encore totalement fou. Je vais donc vous expliquer cette pensée qui se base sur deux des éléments qui me marquent le plus dans ce trailer. Tout d'abord le discours de l'homme encapuchonné et ensuite le combat du boss que l'on nous montre. Tout d'abord je n'ai aucune confiance en ce mec, surtout à cause de ça. Je vais déjà partir sur l'hypothèse que c'est ce type qui va nous donner accès au DLC, donc qu'on ne le croisera pas lors d'un retour dans le temps ou quoi que ce soit d'autre. Je pense donc que nous le verrons directement devant l'hôtel à la cathédrale des profondeurs, ce qui veut dire qu'il viendra possiblement nous chercher nous, la morte flamme. Écoutons maintenant ce que cet étrange personnage veut nous dire. Cet homme vient donc nous voir nous, en nous disant que nous sommes peut-être une âme esselée, sans nulle part où aller. Et ensuite, il va nous parler de sa dame, qui est donc la personne dont il suit les ordres, quelqu'un qui règne peut-être sur un royaume ou je ne sais pas. En entendant ces mots, j'ai l'impression que cet homme nous invite à rejoindre une sorte de culte, qui donnerait un but à ma vie, un endroit que je pourrais appeler « Chez moi ». Puis il ajoute. La question qui me vient de suite en tête, c'est « Pourquoi devrions-nous montrer à quelqu'un le feu ? » Possiblement, car l'endroit du via notre nouvel ami en est privé, tout comme le sont les sépultures oubliées. C'est tout du moins la réponse que je trouve la plus logique. Et ensuite, comment veut-il que l'on montre le feu à quelqu'un ? Gardez bien cette phrase en tête, car je vais tenter de lui donner un sens un petit peu plus tard. Nous arrivons maintenant à la partie du boss. Personnellement, j'ai bien l'impression que les extraits que l'on nous montre sont tirés du même personnage. On arriverait donc devant cet homme qui se flagelle, puis qui en nous voyant décide de nous attaquer, certainement avec son fouet. Après un moment de combat, du sang coule jusqu'au calice. La pièce prend feu, et le boss nous attaque de nouveau, mais cette fois-ci avec un calice rempli de labre. Et là, ça doit vous rappeler quelque chose. Une première phase de combat classique, puis le boss fait appel au feu pour renforcer sa puissance. Et oui, les combats d'Aldrich, Yorm et des Veilleurs des Abysses. En bref, les Seigneurs des Cendres. Vous aurez d'ailleurs remarqué que Lautrick n'en fait pas partie. Et oui, il n'est pas encore lié au feu ce bougre, il ne peut donc pas encore en appeler à sa puissance. Alors, comment un boss qui n'est pas un Seigneur des Cendres pourrait faire la même chose qu'Aldrich, Yorm ou que les Veilleurs ? Montrez à Madame le Feu. Pour ceux qui ne verraient pas où je veux en venir, je vous rappelle que les Mortes aux Flammes sont des êtres qui se sont liés au feu, mais qui n'ont pas survécu. Nous ne sommes donc plus que des Cendres, liées à la première flamme, qui fait appel à nous pour aller chercher les Seigneurs et ainsi permettre la continuité du cycle. Et en tant qu'être de Cendres, nous sommes constamment à la recherche de braise du feu que l'on a touché. Braise que l'on obtient lorsque l'on tue un être d'exception ou une autre morte-flamme. Le feu est donc un peu présent en nous et c'est pour cela que l'homme en rouge vient nous chercher. Il est donc possible qu'il voyage à la recherche des Mortes aux Flammes pour les envoyer dans un autre royaume en vue de prendre le feu qui est en eux. Et qui nous dit que le sang qui coule jusqu'au Calice avant que la pièce ne prenne feu est celui du boss et non pas le nôtre ? Dans Demon's Souls, le boss de fin du tutoriel était censé vaincre le joueur. Et dans Dark Souls, Seath nous battait une première fois avant de nous enfermer dans les archives. Alors pourquoi ne reverrait-on pas ici la même mécanique ? Une première phase où le boss nous tue ou nous blesse pour extraire de notre sang un peu du pouvoir du feu pour ensuite l'utiliser. Voilà, j'espère que même si je ne vous ai pas convaincu, ma théorie vous aura au moins diverti quelques instants. Et comme je l'ai dit, tout ceci n'est que de la spéculation et de l'interprétation personnelle. Je n'affirme donc pas avoir raison et il est fort probable que mon esprit est dérivé beaucoup trop loin. Mais pourtant, j'aimerais être dans le vrai. Et pour en avoir la cité dessus, il faudra attendre l'arrivée du DLC dans nos foyers le 25 octobre. N'hésitez pas à me faire part de votre propre théorie dans les commentaires ou à me dire que ma théorie est fausse pour telle ou telle raison. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur tout ça. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Laissez une trace de votre passage en commentaire ou avec un pouce bleu ou même partagez la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch ou sur Twitter pour voir ce que je fais de haut. Les asheses ont venu. Au final. Sous-titrage Société Radio-Canada